Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui me parle de fourberie. La carte qui me parle de mensonge, de manipulation, de trahison. Et ça recommence. Et ça recommence. Ok. La fourberie. Trahison, manipulation et mensonge. Et la carte du commencement. Allons-y, continuons. Allons visiter la carte de la trahison. Bon, et s'il y a quelque chose qui n'est pas réglé? Non. Ici, on dirait là, avec la carte aussi du commencement, on dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui répète un schéma. Et ça recommence. On se remet à mentir à l'autre, on manipule, on trahit l'autre. Ok. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la relation, si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé. Bon, on me présente l'infirmière. L'infirmière, je ne sais pas si c'est une personne qui travaille dans le domaine médical, ou bien c'est une personne qui a l'attitude de l'infirmière. À vous de voir. Mais il y a quelque chose à régler en lien avec la carte de la fourberie. Ce n'est pas réglé encore. Ok. Allons-y avec la salle de bain. Et il y a la culpabilité. On va se libérer bientôt de la culpabilité. J'ai comme l'impression qu'un homme va être bloqué. Ici, oui, ici c'est ce que je vois. Il y a une personne qui va s'éloigner d'un masculin. Il y a quelqu'un qui va se libérer. Il va y avoir la fin d'une relation, d'un partenariat. On s'en va vers la carte de la solitude, du célibat. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut plus souffrir, qui a atteint sa limite concernant la souffrance. On veut la paix. Il y a quelqu'un ici qui se culpabilise, qui regrette. Ah, écoutez, on a encore du ménage à faire, du nettoyage. Ok, attendez. Bon, ici on ne veut plus souffrir. Ici, on me présente le masculin. On va se libérer ici d'un masculin. C'est la fin, la fin. On ne désire plus, on ne désire plus cet homme. On va se libérer. Comme ça peut être aussi à vous de voir. Un masculin qui ne vous désire plus. L'amour n'est plus réciproque. Ici, je perçois l'éloignement. Chacun sa route. Chacun son chemin. On est rendu à la fin du chemin. À la fin de notre route, ensemble. Ici, c'est ce que je vois. On est rendu à la fin de notre route, ensemble. Bon, quelque chose encore à finaliser, à régler avant la sortie. Continuons. Donc, ce sont des énergies de trahison et ça recommence tout le temps. Ça ne s'arrête pas. C'est ça, là. C'est reparti. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Je vais demander une carte. On se sentait coupable. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se sentait coupable de penser à se libérer, de partir. Il y a énormément de culpabilité qui nous retient ensemble. C'est la culpabilité. Donc, on me présente l'infirmière. Quelque chose à régler. Prendre soin de soi. Prendre soin. Ici, c'est la carte qui me parle de nettoyage. Il y a quelque chose qui reste à évacuer. On dirait que ce n'est pas encore complété, là. Il y a quelque chose qui nous reste à éliminer avant notre libération. Continuons. Je vais demander une autre carte sur règles, calculs. Ici, là. Il y a quelque chose à régler. Encore. Cacher. Quelque chose de caché. Ici, on pourrait me présenter. Ça peut être en lien avec des chiffres, des calculs. Quelqu'un a caché quoi, là? Des affaires. Comptabilité. Chiffres. Calculs. Argent. Cacher. On a caché à l'autre. Ici, il y a quelqu'un, peut-être, qui n'aime pas calculer. Qui n'aime pas calculer. Et l'autre en a profité pour cacher des informations. Ok, continuons. Sur la culpabilité, vous voulez me dire quoi? On se cogne sur les doigts. On se sent coupable. On regrette. Régide. Régide. D'après moi, rigide, rigide. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Régide. D'après moi, on se fait du mal. Régide. Ça cogne fort pour moi, là. Quand je regarde ces deux cartes. On se culpabilise. On regrette. Régide peut aussi me faire penser à un certain contrôle. Il y a quelqu'un qui te juge ou qui te fait sentir coupable, qui réussit à te contrôler de cette façon-là. Je vais demander une autre carte. Engagement. Donc, ça se passe au sein du couple, du partenariat. Culpabilité en lien avec le mariage, l'engagement. C'est ça ici, notre accord. Ici, c'est un couple qu'on présente. Un couple engagé. Donc, à vous de voir si on est marié officiellement, mais il y a eu tromperie au sein de la relation. Et ça repart. C'est reparti. On dirait qu'une personne ne peut pas s'arrêter de mentir. De mentir à l'autre. De trahir son autre. Bon, là ici, se libérer. Ici, j'ai vraiment l'impression. Je vois bien ici, quand je regarde la suite des cartes, qu'on s'en va vers des chemins différents. On ne peut plus continuer sur cette voie. On ne peut plus. On ne peut plus. Nos chemins se séparent. Nous n'allons plus vers la même direction. C'est ça ici. On dirait qu'il y a un masculin qui se sent impuissant dû à cette décision. Nous n'allons plus dans cette... Nous n'allons plus vers la même direction. Je pense qu'on est rendu à se l'avouer. Si on trompe comme ça à répétition, il y a réellement quelque chose qui ne va pas dans la relation. Peut-être qu'on peut aller demander de l'aide si on tient réellement à rester ensemble. Des thérapies de couple, des professionnels qui peuvent nous aider. Mais ici, quand je regarde les cartes, j'ai vraiment l'impression que... Écoutez... Je ressens une lourdeur. Je ressens un sentiment d'impuissance. On dirait qu'il n'y a plus rien à faire. On dirait qu'il n'y a plus rien à faire. C'est la fin. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a quelqu'un qui est rendu à opérer un changement important. C'est la carte de l'ermite ici. D'après moi, on a réfléchi beaucoup. D'après moi, on a fait le tour du sujet. Il y a quelqu'un d'après moi. Regardez, on a le mot pour rire tout près. Non, non. La relation est... La relation... Reste-t-il une relation ? Se détériorer, se détériorer. Ah non. D'après moi, on a fait le tour de cette relation. Quand il y a des mensonges, des manipulations, des trahisons à répétition, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Aussi bien de se l'admettre. Il y a quelqu'un qui ne veut plus souffrir. Qui a assez souffert de même. La limite est atteinte. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On peut toujours, si on espère encore un changement, on peut toujours demander de l'aide des personnes compétentes dans le domaine des couples. Mais j'ai vraiment l'impression, à cette guidance, qu'une personne a déjà ses réponses. Et il y a beaucoup, il y a quelque chose de caché en lien avec des chiffres, des calculs. On a caché à l'autre. Des chiffres, de l'argent, tout ce qui a rapport à la comptabilité. Je pense qu'il est temps d'être fidèle à soi-même. De se respecter. Quand on fait face à la trahison, le mensonge, les manipulations, il y a une invitation à cesser de se mentir. Il y a une invitation à être fidèle à soi, à se respecter. On s'en va vers un nouveau début, un changement important au sein d'une relation. Nous n'allons plus vers la même direction. On a vu ce qu'on avait à voir ensemble. Pureté. Et tout de suite après, on a la carte de la créativité qui t'encourage à libérer ton enfant intérieur. Libérer ta créativité. Sois une invitation à être qui tu es, à suivre ta passion, à créer, à ce que tu as le goût de créer. Allons-y avec la carte de la pureté qui nous parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté et de vérité. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur. Demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur. Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle guidance.